Et voilà, à table, la choucroute est servie. Le problème, c'est qu'il y a tellement de garniture dessus qu'on va avoir du mal à atteindre le chou, mais il est là. Elle fait partie des 10 plats préférés des Français. Un classement qui claque, comme la knack, c'est bien sûr la choucroute. On apprécie toujours autant. Ça fait une madeleine de Proust. Je retrouve la choucroute comme chez moi à la maison, comme faisait ma grand-mère. La maison mère de la choucroute, c'est bien évidemment l'Alsace. Nous sommes à Turquheim, charmante cité, aux maisons colorées entourées de vignobles. Où nous avons rencontré le plus gourmand des Turquiemois. Voici Jacques, il est boucher charcutier et restaurateur. L'odeur de la choucroute, je l'ai tous les jours, tous les jours, dans les narines. Moi, j'adore ça. Il va nous confier les secrets d'une vraie choucroute traditionnelle avec du bon chou, ainsi qu'une farandole de cochonaille, le tout pour 5 euros par personne. On va commencer par utiliser de la graisse d'oie. Parce que moi, je fais toute ma cuisine à la graisse d'oie. Alors, c'est vrai que l'oie est un animal emblématique en Alsace. Chaque famille élevait des oies à la maison. Je vais mettre cette graisse d'oie à fond dans ma casserole. Alors, maintenant, on va prendre les oignons. On va les ciseler. Voilà, on va en mettre deux. On va y rajouter une gousse d'ail. On va faire rissoler les oignons, juste qu'ils soient un peu translucides. Et maintenant, on va prendre le chou. Et on va le mettre directement. C'est du chou fermenté, donc, qui a été coupé cet automne, qui est tout blond, qui est tout beau. La choucroute, c'est alsacien. C'est vraiment alsacien. Par contre, le principe de la lactofermentation, on attribue la paternité de ça aux Chinois qui ont utilisé ce procédé quand on a construit la muraille de Chine. Cette légende raconte qu'au cours d'un hiver glacial, les Huns auraient abandonné leur poste d'ouvrier sur la muraille pour se réfugier au chaud. A leur retour, le chou recouvert de neige aurait lactofermenté. On raconte aussi que les navigateurs mangeaient du chou pour lutter contre le scorbut. Il serait donc un super aliment riche en vitamine C. Mais on dit que le chou est très bon pour la santé. C'est pour ça que les alsaciens sont bien portants, d'ailleurs. On va y rajouter une partie des épices, des baies de genièbres, des feuilles de laurier, des petits clous de girofle et des graines de coriandre. Place à la cochonaille, maintenant. Et le roi de la bonne viande à Turquheim, c'est notre Jacques. Alors, on parle de viande ou on parle de saucisse ? On commence par quoi ? Par la viande. Allez, on commence par la viande. Bon, alors la viande, moi, j'aime bien, c'est... Du collet fumé. Il va falloir en compter à peu près 800 grammes. Jacques est installé dans la boucherie familiale avec son fils Benjamin. La choucroute de mon père, c'est la meilleure d'Alsace. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi dedans, c'est un jarret. Donc, le jarret, on en compte un pour deux, ça va bien. Ce qu'il faut mettre, c'est absolument, c'est du lard fumé, salé à l'ancienne, fumé traditionnellement dans un fumoir au feu de bois. Ce qui nous manque encore, maintenant, c'est les saucisses, l'essentiel. Donc, saucisses en tradition. Traditionnellement, on va mettre de la saucisse de Strasbourg. Pour la petite histoire, elle s'appelle knack parce qu'elle est faite dans un boyau de mouton naturel. Et le knack, c'est au moment où on va mordre dedans, quand elle sera chaude, ça va craquer. D'où son nom. Ça, c'est incontournable. Un véritable temple de la bonne viande qui se transmet de père en fils depuis 240 hivers. La boucherie a été tenue depuis 1784 par la même famille. Avant la révolution, on était déjà là. Je vais bientôt partir à la retraite. Benjamin va prendre la suite. C'est une grande responsabilité. On essaye de s'efforcer au mieux. Là, on est dans des années de passation. On a des beaux projets encore réalisés. De transmettre l'art de vivre à l'alsacienne et la gastronomie et tout ce qui se fait de bon ici, c'est ce qui me passionne et ce qui me donne envie de me lever aussi tous les matins. De retour en cuisine, Jacques dépose ses beaux morceaux de viande sur le chou. Là, on prend les deux jarrets. Je vais les mettre dans la casserole. Comme ça, ils seront bien serrés entre deux couches de chou et ils vont pouvoir tuer. Le lard salé, le lard fumé. Là, j'ai mis un morceau de palate. Elle est très, très savourée. On va rajouter le reste de chou et le plus important, mettre un bon coup de rizling. Le seul conseil que je donnerais, c'est de toujours mettre le vin au départ parce que le vin va cuire. Il va rester les arômes, les alcoolas, donc l'acidité du vin va partir et ne jamais, jamais rajouter de vin en fin de cuisson. Là, on va la laisser cuire pendant une heure et demie à deux heures. Pendant que la choucroute mijote, Jacques nous emmène voir son endroit préféré où le fameux vin alsacien prend vie. C'est un endroit que j'aime beaucoup. On est en plein dans les biens. C'est du grand cru, c'est du bronze, c'est ce qu'il y a de meilleur à Turquelles. Il est accompagné de son ami Benoît, vigneron et maire de la ville. C'est l'occasion pour nos deux camarades de se rappeler des souvenirs d'enfance liés à la météo. On a un hiver doux par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. C'est vrai où il y avait de la neige, il faisait froid, il gelait. Et donc on avait le droit d'aller luger et on allait sur la route en plein milieu du vignoble. On voit bien qu'il y a une belle pente et on redescendait jusque sur la place en bas. On accrochait les luges les unes à l'autre. Donc comme ça, on était sûr de tous tomber en même temps quand il fallait. Ça, c'est des bons souvenirs. Après ses parenthèses sur les hauteurs de la ville, Jacques finalise la recette en cuisine. Il ajoute dans la marmite des pommes de terre 30 minutes avant la fin de cuisson. Il ne reste plus qu'à plonger séparément les knacks et les saucisses fumées dans de l'eau bouillante au dernier moment et à se régaler. La choucroute, elle est parfaite. Je suis heureux. Skate ? Skate. Sous-titrage Société Radio-Canada